Soucieuse de fidéliser sa clientèle internationale et préserver son image de marque, l'entreprise Bush-Balbacpa fonctionne elle-même suivant les processus du système ISO, prévoyant l'ordonnancement, le planning et le contrôle qualité de la production. A leur arrivée du sud, à l'usine de l'Ithlède, les dates sont réceptionnées, pesées, contrôlées et identifiées pour maintenir leur traçabilité. Elles sont ensuite dispatchées selon leur classe qualité et les besoins de la production. Dans le cas où certains lots réceptionnés n'ont pas été désinfectisés dans les centres de collecte, cette opération est alors planifiée systématiquement après leur réception et assurée par une batterie de trois chambres de fumigation. Par la suite, les dates en branche sont sélectionnées avec soin pour qu'elles soient débarrassées de leurs impuretés et des fruits défectueux avant leur mise en colis à l'état naturel. Les tombées des branches et les dates en braque sont triées selon leur texture et leur calibre. Durant cette étape, les fruits présentant des défectuosités sont éliminés en tant que déchets et gérés dans un autre site en dehors de l'usine. Après cette opération, les dates triées subissent le process thermique. La première opération de ce process est le lavage des dates qui est assuré par deux machines semi-automatiques. Elles permettent d'éliminer le sable et les corps étrangers des fruits. Ensuite, et selon leur texture, les dates sont introduites dans des chambres d'hydratation ou de déshydratation pour séjourner pendant quelques heures suivant un barème pré-établi. A leur sortie, elles sont transférées vers une salle de refroidissement où elles séjournent 24 heures en vue d'atteindre la température ambiante. A la fin du process thermique, les dates peuvent être dénoyautées dans une salle prévue spécialement à cet effet. Le dénoyautage manuel garantit l'élimination quasi totale des fruits défectueux et des noyaux et préserve l'affaire naturelle des dates. Avant leur mise en colis, les dates subissent une dernière sélection pour écarter les fruits endommagés par le traitement thermique ou présentant des défauts d'apparence. Dans certains cas, si la demande en est faite, les fruits sont plongés dans une solution de glucose. Quant à la mise en colis, elles s'effectuent dans plusieurs salles équipées de lignes d'emballage, de contrôleuses de croix, de détecteurs de métaux et du matériel d'étiquetage. Une fois le produit emballé, il est palétisé et entreposé dans l'air d'expédition. En parallèle à ces opérations de conditionnement, un staff composé d'une quarantaine d'agents de contrôle inspecte et vérifie la qualité des produits au cours de toutes les opérations selon les procédures décrites dans le système qualité de Bouchbel-Vacpa. L'équipe HACCP de son côté veille entre autres à l'application des bonnes pratiques d'hygiène à l'usine. Le personnel dans son ensemble subit des formations continues en vue d'améliorer ses compétences en matière de qualité et d'hygiène. Par ailleurs, et toujours par souci de préserver la qualité de ses produits semi-finis et matières premières, l'entreprise Bouchbel-Vacpa dispose d'une capacité frigorifique importante. Les chambres froides sont suivies et contrôlées en temps réel via un système de gestion informatisé qui règle les paramètres de stockage. De la polémisation à l'expédition vers l'étranger, neuf mois ont suffi pour offrir aux gourmets du monde entier des dates de qualité exceptionnelles et conformes aux standards internationaux de sécurité alimentaire. etc. Oui, c'est fini quand on n'est pas